L'objectif de cette première édition du Brest Carnothèque consacrée à l'agri-agro, c'était de faire se rencontrer des entreprises et des chercheurs. On a mobilisé sept instituts carnaux présents en région Bretagne, l'Institut Carnot Agri-Food Transition, ainsi que Caliment, Planteau Pro, France Futur Élevage, INRIA, MICA et le CEA. Ce premier Brest Carnothèque, ce sont plus de 30 industrielles qui ont répondu présents, ainsi que plus de 60 chercheurs qui vont vous présenter leurs projets. Et en tout, ça fait 400 interactions chercheurs-entreprises, puisqu'on a à la fois des rendez-vous individuels et des présentations de projets dans des boxes. Marc Donjon nous a sollicité pour être présent et représenter finalement un Carnot qui a apporté une dimension matériau sur ces rendez-vous Brest Carnothèque. Donc on a répondu positivement avec cinq de nos structures qui sont pour une partie d'entre elles présentes en Bretagne et pour les autres sur le territoire national. Alors on est venus aujourd'hui ici à Brest Carnothèque, à Rennes, pour rencontrer tout d'abord des chercheurs et des industriels. Dans le but d'avancer sur des projets qu'on peut avoir au sein de la société. Ce type de journée est vraiment très utile pour rencontrer les chercheurs qui sont dans différents domaines auxquels on n'a pas forcément accès facilement. C'est pour identifier les sujets de demain et confirmer que nous avançons dans la bonne direction et travailler, rencontrer des experts sur des sujets encore peu développés. Nous on n'arrive qu'une idée mais on a besoin d'être guidés. Et aussi bien évidemment pour créer des relations qui peuvent aboutir à des collaborations futures. On a triplé le chiffre d'affaires, on en est maintenant à 10 000 contrats par an. On représente 55% de la recherche partenariale en France avec seulement 20% des effectifs de la recherche publique. Donc ça veut dire que ce sont vraiment les équipes les plus impliquées dans la recherche partenariale et les plus professionnelles. On est très contents de cette journée et on espère que ça aboutira à des projets concrets de R&D au bénéfice des entreprises, que ce soit des TPE, PME ou des grands groupes qui étaient présents à cette journée.